Bonjour, je m'appelle Nicolas Landry. Je suis le gérant de troupeaux ici à la Ferme Lancie. L'entreprise ici a commencé avec mon grand-père au début des années 50. Rapidement, l'entreprise s'est spécialisée vers la production laitière. Aujourd'hui, on a environ 850 têtes, dont à peu près 730 vaches à la traite. Avec les sujets de remplacement, on monte à 1400 têtes au total. On a commencé à travailler le projet en 1998. Je lisais dans Hots and the Raymond, dans le temps, qu'il y avait une ferme d'un Pays-Bas qui avait 210 vaches en lactation, trois robots de traite, puis qui faisait l'ouvrage à deux personnes. Mais nous, en ce temps-là, on travaillait ça, à peu près 200 vaches. On était 6-7 à job, et puis on travaillait jour et nuit. Donc, ça m'intéressait cette histoire-là de robots de traite. Aujourd'hui, on est à notre 18e année de traite robotisée. Puis, on a été les premiers en Amérique du Nord à avoir quatre robots et plus. Puis, dans ces années-là, en 2001, il n'y avait pas de l'expertise qu'on a aujourd'hui pour le trafic des vaches et tout. Ça fait qu'on a vraiment fait évoluer la traite robotisée par l'expérience qu'on a prise au fil des années. On est seulement 10 à la ferme pour tout faire les travaux. Puis, sans les robots, ça serait impossible de pouvoir faire ça parce que le monde de table, ils peuvent sortir le soir pour aller faire du tracteur. On est resté exactement la même équipe qu'on était à l'époque. On avait 300 kilos, puis aujourd'hui, on est entré plus de 1100. On est la même gang. On a plus de terre, ça fait qu'avec la même gang, on fait plus d'ouvrages, on fait plus de lait, plus de travaux au champ, mais avec la même équipe. Donc, c'est pas que ça nous a fait économiser de la main-d'oeuvre. Ça a évité d'avoir un en-en-en-boucher plus. À 4h, 4h30, quand il n'y a rien de brisé au niveau des ratelettes et tout, c'est fini ici. Fait que si tu finis à 4h30, t'es capable d'aller au cinéma avec ta blonde le soir, t'es capable d'aller à ta réunion de parents, t'as fini de travailler parce que la traite se fait sur 24h. C'est le plus gros avantage des robots de traite. J'ai plusieurs amis qui ont des fermes, qui ont décidé de vendre. La traite était fastidieuse, ça faisait des horaires contraignants. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais eu à vivre ici. Avec les robots de traite, la traite soir et matin, oui, il y a une tournée à faire dans l'étable, mais ce n'est pas quelque chose qui est difficile, qui est fastidieux. Tu as une flexibilité, même si tu fais ta tournée 2h plus tard ou 2h avant, l'important, c'est que tu passes l'affaire. Fait qu'en ayant connu cette flexibilité-là tout au long de ma jeunesse, c'était facile à prendre comme décision de venir travailler à la ferme. Je ne voyais pas les inconvénients, il n'y en avait pas vraiment. Pourquoi on a pris les robots Lily? C'était, d'après moi, la mécanique la plus simple et la plus fiable. La raison particulière, c'est le service. Toi, le concessionnaire à réfrigération est vraiment proche de nous. On a tout le temps été bien supportés là-dedans. Depuis 2001, on a tout le temps été avec Lily, fait qu'on n'a jamais manqué de service. C'est une relation de longue date. Ça fait longtemps qu'on fait affaire avec eux autres. On a tout le temps des discussions assez joviales habituellement. Puis en résumé, on a vraiment une belle relation. À la ferme Lancy, ils ont déjà un niveau supérieur. Ils sont quand même élevés au niveau de la production. Mais c'est surtout aller chercher l'efficacité au niveau des robots, que chaque traite soit une traite qui est efficace, qu'il y ait un bon débit de lait. À cause des robots de traite, on a accès à beaucoup de données qui sont prises par le robot. Avec ces données-là, nous, c'est facile de faire notre régie, d'apporter les soins nécessaires aux vaches au bon moment. Donc, que ce soit au niveau de la reproduction, que ce soit au niveau de la santé, on a une multitude de données à analyser puis qui nous permettent de prendre les bonnes décisions au bon moment. Dans l'ancienne étape avec les A4, les robots sont distribués partout dans l'étable pour que les vaches n'aillent pas trop à marcher. Mais on s'est rendu compte que les vaches, elles vont n'importe où aux robots. Là, ici, on a tous regroupé les robots ensemble pour avoir un meilleur trafic des vaches, avoir un parc de séparation plus efficace. C'est le confort animal. On le voit partout par les logettes de sable, la traite robotisée, le bedding pack pour les vailages. C'est vraiment le confort animal. C'est notre paix à nous, les vaches. Ça fait qu'on mise sur eux autres, sur la longévité et sur le confort. C'est vraiment le fun de voir une exploitation familiale qui continue à grandir, qui a un bel futur. Justement parce qu'on a une qualité de vie, les animaux sont en santé, les animaux sont confortables. On a vraiment le meilleur de tous les mondes. Pourquoi je représente les produits Lely? C'est surtout pour leur vision d'économie au client. Ils ont un produit de très grande qualité et en plus, ils ont tout le temps vu à faire descendre les prix de possession de la machine et d'entretien. C'est déjà notre troisième set de robots Lely qu'on achète. On a toujours eu un bon lien avec la compagnie. Ça a toujours été facile. Quand il venait le temps de remplacer les machines, on avait une bonne valeur de revente pour nos anciennes. Donc, ça a toujours été une relation d'affaires très facile. Donc, on n'a jamais eu vraiment à s'interroger pour aller voir la compétition. Ça allait bien avec Lely. Pourquoi changer quand il était une recette gagnante? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada